salut les gars les filles j'ai une jupe des six voiles que j'ai acheté il ya longtemps et que j'ai arrêté de mettre parce qu'elle était trop petite et là je l'ai retrouvé dans mon placard et j'ai vu que c'était beaucoup plus grave que je pensais comme vous voyez c'est très grave donc je voulais continuer à la mettre et donc j'ai décidé de l'agrandir et de trouver un système pour l'agrandir qui va très bien avec et donc je voulais le partager avec vous pour que vous voyez que voilà même si on a des habits trop petits mais qu'on aime on peut toujours trouver une solution pour continuer à les mettre à part la jupe j'utilise un beauty shop des épingles papier et crayons m fil ciseaux et la machine à couloir tout d'abord il faut mesurer le morceau qu'on veut rajouter moi dans mon cas c'est 8 cm mais il faut laisser deux centimètres de chaque côté donc on va faire 12 et je vais prendre ce côté du t-shirt donc moi ce que j'ai fait c'est je fais un patron sur un papier donc j'ai calculé les 12 cm j'ai calculé le milieu des 12 cm et après la longueur je voudrais la même longueur que la fermeture écaire qui est de l'autre côté de la jupe donc c'est 18 de plus de ça fait 20 cm voilà et là on va plier la feuille de cette façon pour faire un triangle alors ce qu'on veut se faire un triangle donc après il faut tracer que ça soit un mal levé ou que ça soit avec une règle peu importe on traite un triangle on découpe voilà on ouvre et nous avons notre pièce qu'on va rajouter d'accord notre triangle final donc et ça on va le mettre sur le tissu en question donc moi c'est donc le beauty shop je vais comme je vais les mettre en double pour que ça soit plus solide ben je vais mettre des épingles pour paquet mais les tissus bouge quand je vais découper donc là c'est juste pour ça si vous avez un tissu si vous allez mettre un tissu simple pas en double vous n'avez pas besoin de mettre ces épingles là et après une fois qu'on a mis le patron par dessus on va tracer le triangle peu importe si c'est droit ou si c'est pas droit d'accord qu'est ce qu'on va découper c'est juste voilà pour avoir le triant une fois qu'on a découpé moi comme je vous dis c'est c'est en double c2 les tissus ils ont double donc ce que je veux faire c'est que je vais passer à la machine juste pour pas que ça bouge et le haut je veux lui faire le haut du triangle c'est c'est ce qui va faire le bord d'accord puis faire aller au bord de la jupe au niveau de la bordure donc je vais lui faire deux coutures donc je vais en faire une d'un côté et après je vais lui faire une deuxième comme ça ça fera un bord plus solide c'est pour ça aussi que j'ai pris cette partie du t-shirt pour que ça soit plus solide d'accord mais quand je vous dis vous pouvez prendre n'importe quel tissu si c'est pas en double c'est pas la peine mais bon c'est double couture là au bord c'est quand même bien de la faire et après là bon ben j'ai passé une couture voilà comme je vous sais c'est pour enlever les épingles pour pas que tu mets des tissus voilà là je peux enlever les épingles mon dessus les biens il est bien ensemble et là je vais faire une ouverture donc à l'opposé de la fermeture et terre mais de la même longueur on avait bien d'accord donc je prends là je vais écarter la jupe bon ben là le tissu si vous voulez le tissu de cette jupe est très fin il est en double aussi donc pour défaire la couture c'est très très compliqué moi ici ce que je fais voilà c'est que je vais sur et la longueur que je dois découper c'est 18 donc voilà j'ai mis mon triangle dessus pour voir qu'on est bien d'accord et après tout simplement j'ai découpé voilà mais 18 cm j'ai pu enlever l'épingle maintenant puisque c'est découpé je vais la retourner je vais la mettre à l'envers écarté de cette façon et je vais même mon triangle bien bord à bord que ça soit en haut ou sur les côtés et là je vais tenir soit vous pouvez tenir avec un fils soit vous pouvez tenir avec des séparés donc on met bien bord à bord je vous dis moi ici les tissus de la jupe est aussi en double il est très fin il est double donc voilà faut bien faire attention de bien tenir les bords avec les épingles une fois qu'on a bien tenu tout voilà ça donnera quelque chose comme ça eh bien on n'a plus qu'à coudre donc on enlève les épingles au fur et à mesure on s'assure bien qu'on est bord à bord et à partir de là que ça soit la machine ou que ça soit à la main si vous n'avez pas de machine vous pouvez le faire à la main aussi il n'y a pas de problème c'est un peu plus long mais ça peut se faire aussi et donc à partir de là j'ai fait une couture qui va donc du haut de mon triangle jusqu'à la pointe du bas on enlève en les épingles au fur et à mesure comme je vous disais et une fois qu'on est arrivé tout en bas eh bien on fait demi tour enfin on fait les millions on va dès le côté et on fait la même chose en revenant jusqu'à ah oh voilà on fait aller-retour et c'est fini voilà notre jupe elle est prête et on peut continuer à la mettre voilà et bon ben moi j'ai choisi ces couleurs des t-shirts avec le style de décivoile ça va bien donc donc c'est pour ça que voilà j'ai pris du rouge mais vous pouvez prendre la même couleur que la jupe ou une autre passé pour vous voulez mais bon c'est une méthode qui est très très pratique et vous voyez maintenant je peux mettre je peux remettre ma petite jupe décivoile qui est restée bon un peu plus large ça fait taille base mais bon c'est pas grave je m'en fiche parce que comme ça je vais la marche et voilà et après ben selon le t-shirt comme et ben on verra on verra pas mais mais voilà enfin moi j'aime bien le résultat bas c'est sympa je vais pouvoir continuer à mettre ma jupe et je suis très contente donc je voulais le partager avec vous donc j'espère que que ça vous plaît que vous allez le faire pour vos vieux vos habits qui voilà qu'ils sont ils sont garés quelque part dans votre placard parce que parce que vous aimez mais sont trop petit bon j'espère avoir des bonnes nouvelles vous allez me dire si vous aimez si vous aimez pas et tout et tout et tout et moi je vous attend dans ma prochaine vidéo au revoir à bientôt